... Bienvenue chers téléspectateurs à votre émission Nous les Femmes. Nous les Femmes est une tribune qui est consacrée à l'agente féminine pour parler de ses exploits, de ses difficultés, mais également des exemples à suivre. Au sommaire, nous aurons les portraits de Bouchra et Yusra Ndiaye. En santé, il sera question des fibromes avec le docteur Paloma Manikassé. En style de vie, Bénédicte Madmondo nous parlera des tissages avec les perruques et chapeaux. Entre nous, femmes, nous parlerons de l'harcèlement sexuel. Au niveau du boulot. Et enfin, nous finirons avec une chanson de Afrotonix Solal. ... Bienvenue une fois de plus chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau madame Bouchra et madame Yusra Ndiaye, les jumelles. Bienvenue. Merci. Bienvenue également à madame Bénédicte Madmondo. Merci. Bienvenue docteur Paloma Manikassé. Merci. Tout de suite, nous allons suivre le portrait des jumelles Ndiaye avant de revenir sur le plateau. Votre d'une richesse culturelle à la croisée de l'Afrique du centre, de l'est, de l'ouest et du nord, nous sommes à vrai dire une partie de l'image que nous voulons porter. C'est par cette partie extraite de leur livre, le tchat de nos rêves, la saveur de l'espoir, que se définissent Yusra et Bouchra. Nées au milieu des années 80, les jumelles Ndiaye sont ambitieuses, sociables, courageuses d'intérêt lumineux et s'expriment avec aisance. Le fait de lire tout à l'aune de l'ethnique, du spécifique dans notre société, du subjectif dans notre société, a pris même en otage la manière dont nous relatons notre histoire connue. Vous voyez ? Et ça c'est très dangereux parce que l'histoire est censée nous permettre de tirer des leçons du passé pour mieux construire l'avenir. C'est au livre et à l'écriture qu'elles doivent leur combat. Le parcours de Bouchra et Yusra relève d'une ambition de faire féministe, elles le sont. Je suis féministe dans le sens où je veux que les femmes, en tant que partie intégrante d'une population, soient respectées dans leurs droits, qu'elles puissent jouir de leurs droits, qu'elles ne soient pas victimes d'agressions uniquement parce que ce sont des femmes, qu'elles ne soient pas victimes de violences, etc. Donc je suis féministe parce que je combats tous ces mots-là de notre société qui sont contre les femmes finalement uniquement parce qu'elles sont femmes. Après des études d'économie et des sciences politiques, respectivement à l'université de Reims et de Paris, Yusra a intégré le mécanisme africain d'évaluation par le père Mayep et Bouchra, est dans une banque de la place. Elles ont toutes les deux l'admiration de leurs collègues et membres de leur famille. Le travail de l'audit, c'est un travail qui finit généralement par la rédaction de rapports. Alors, lorsque vous finalisez un rapport, vous remettez à Mme Bouchra pour la dernière lecture. Parfois, vous vous fâchez même parce que vous estimez que ça prend un peu d'état. Or, Bouchra ne saute pas un mot, un point qui manque que celui-ci, une virgule qui n'est pas à sa place. Elle prend tout son temps. Et si vous voulez récupérer le document ou vous lui mettez un peu de la pression, elle dit, effectivement, soit vous lui laissez le temps nécessaire pour finaliser le document, soit vous considérez comme vous ne lui avez pas transmis le document pour pouvoir recueillir ses avis. C'est des filles qui sont impliquées dans ce qu'elles font, qui sont déterminées. Donc, souvent, elles réussissent partout où elles passent. Donc, je les félicite pour ça. Le monde professionnel leur a permis de réitérer ces qualités-là. Donc, elles ont le goût du travail bien fait. Elles ont réitéré un peu leur sérieux, leur rigueur dans le monde professionnel. Je dirais que c'est un peu pareil. Et quand elles veulent une chose, voilà, elles se donnent à fond. Elles ont créé il y a quelques années l'association Force qui s'est fait. Femmes osons la réussite et le combat pour l'équité. Aujourd'hui, dévenue ONG pour lutter contre la violence faite aux femmes. C'est une organisation qui oeuvre pour l'amélioration des conditions des femmes dans notre pays et qui considère que l'éducation est un critère très important dans l'épanouissement de la femme, de tout être humain, mais de la femme en particulier. Et que, voilà, il faut encourager les jeunes filles à aller à l'école et à y rester, à avoir une qualification qui pourrait leur permettre de se faire une place dans la société parce que, voilà, le Tchad ne se développera pas uniquement avec les hommes. Sélectionnés en 2015 et 2016 pour représenter le Tchad Ayali, Young African Leaders Initiative, elles nous racontent leurs expériences. C'est un fast programme, en fait, pour un peu renforcer le leadership des jeunes Africains qui a été initié par l'ancien président américain Barack Obama. Son programme phare, le programme phare, c'est le Mandela Washington Fellowship. Là, c'est un groupe de jeunes qu'on sélectionne au niveau du continent, dans tous les pays d'Afrique. Et qu'on emmène aux États-Unis. Donc, on les emmène là-bas pour qu'ils intègrent les meilleures universités, pour des cours pendant six semaines. Donc, des cours intensifs pour du réseautage, parce qu'on rencontre des parlementaires, on rencontre des gouverneurs, on rencontre des juges, des avocats, on rencontre toutes sortes de corps de métier, pour échanger avec eux, pour partager avec eux leurs expériences, etc. Soucieuse de l'avenir de la jeunesse africaine, Yousra s'était portée candidate en 2017 à l'élection de la présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse avant de retirer sa candidature au dernier instant. À la jeune fille qui veut suivre leur pas, elle conseille. C'est de ne jamais baisser les bras, c'est de se battre dans la vie, parce que rien n'est donné sur un plateau à quelqu'un. Et quand on est une femme, c'est encore plus difficile, parce qu'il va falloir faire ses preuves, plus que les hommes. Et donc, il faut qu'elle soit combative, qu'elle soit déterminée, et qu'elle ne baisse pas les bras au moindre obstacle dans la vie. Pour les essayistes, la participation des femmes dans le prochain dialogue national inclusif est très cruciale. Elles ont à leur actif deux essais politiques, le tchad de nos rêves, la saveur de l'espoir et confidence citoyenne, contribution pour une transition utile au tchad. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de Nous les femmes. Bienvenue à Bouchra et Yousra. Tout de suite, la question qui me vient en tête, c'est quelles sont vos motivations, les jumelles ? Vas-y. Motivation, ça dépend, mais dans la vie, moi je pense que ce qui me motive le plus, c'est que c'est l'utilité de l'acte que je vais poser, son impact sur les gens, que ce soit un impact positif. Donc c'est vraiment mon leitmotiv, c'est d'être utile, d'être dans ce monde, pas en spectatrice, mais d'être actrice pour impacter positivement la vie des autres. Donc quelle que soit la voie que je choisis, là par exemple, nous venons d'écrire un essai, un deuxième essai politique sur la transition. On a compris toutes les deux que nous traversons une période charnière de notre histoire où on peut changer les choses, mettre les choses dans le bon sens. Donc on s'est dit, on a des choses peut-être à notre humble niveau à partager, donc pour enrichir un petit peu la réflexion par rapport à cette transition-là. Et nous n'avons pas hésité, donc nous avons publié Confidence citoyenne, contribution pour une transition utile au Tchad. Donc on y sait tout le temps, et je parle aussi pour Bouchra, on essaie d'être utile. J'aurais aimé aussi l'entendre, finir d'abord. C'est la même chose, je vais répéter la même chose, donc ça ne sert à rien. D'accord. Les jumelles, vous avez fait les mêmes études, vous avez fait les mêmes études, vous avez été dans pratiquement les mêmes écoles, qu'est-ce qui vous a amené à cela ? Je veux bien comprendre. À faire les choses, la même chose ? Parce que je pense que nous, nous aimons à peu près la même chose. La seule chose, je pense, qui nous différencie, avec Bouchra, c'est peut-être notre style vestimentaire, et encore, elle, elle est beaucoup plus moderne, street, la vêtée. Vous l'êtes d'ailleurs. Mais moi, c'est plus classique. Elle aime tout ce qui est coloré, tout ce qui est vraiment un peu... Ah, ça se voit aussi. Yusra, elle se cache, elle n'aime pas les couleurs. J'aime pas, je suis très dure. Elle aime être vieux, en fait. Voilà. Mais foncièrement, nous aimons la même chose. Nous aimons beaucoup la politique, par exemple. Ça nous vient peut-être de notre famille qui est très politisée. Donc, nous avons choisi cette voie-là, cette filière-là à l'université. On a fait science politique. Après, l'économie, on l'a découvert un peu par hasard. Mais ça nous a parlé également, parce qu'on s'est dit, on voit une certaine complémentarité entre l'économique et le politique. C'est-à-dire, les décisions prises au niveau politique peuvent impacter à travers l'économie, positivement, la vie des gens. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, finalement ? On a fait notre master 2 en économie. On s'est dit, on va s'inscrire aussi en sciences politiques. C'était sélectif. Et Dieu a toujours été de notre côté. C'est ça. Donc, on a passé le test. On a réussi toutes les deux pour intégrer le master 2 en sciences politiques. C'était à l'université de Reims. Et donc, on est allé, mais ça va très loin, parce qu'on a souvent à peu près les mêmes notes à l'école. Aussi. Bouchra est très regardante, tout à l'heure, dans le reportage. C'est ça ? On l'a suivi. Un de ses responsables a dit, même une virgule, même un E, quelque part, quand c'est pas bien fait, c'est Madame Parfaite. C'est ça. Parfois, il me dit, Bouchra, j'avais un rapport à te donner, mais comme je voulais aller vite, j'ai préféré ne pas te le donner. Et le donner à quelqu'un de... Parce que moi, je prends mon temps, et parfois, ils ont l'impression que c'est parfait, alors que là, ils me disent, Bouchra, tu charcutes nos documents. Oui, moi, c'est les accords, les petites choses. Quand quelqu'un me demande un travail, il faut que ce soit bien fait. Je veux le faire correctement. Si je n'ai pas le temps de le faire, je préfère ne pas prendre le document. Docteur, qu'est-ce que vous dites des jumelles ? Et Bénédicte, elles sont en face de nous, posons leur... Non, mais les jumelles ne me surprennent pas en disant que j'ai à peu près les mêmes notes que ça. Oui. Mais apparemment, elles sont des vraies jumelles. Oui. Donc, en chance, on dit qu'elles ont les mêmes... Pour vous qui êtes gynécologue. Voilà. Elles ont les mêmes potentialités génétiques. Donc, ils ont à peu près les mêmes niveaux. Elles auront à peu près la même chose. Pourvu qu'elles fassent des efforts, elles auront à peu près la même chose. Elles ont les mêmes capacités. Madame Bénédicte, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je félicite les jumelles. Merci. Leur idée, c'est tellement bon. Ça, c'est donner l'indépendance avec toutes mes femmes. Les filles, les femmes. Vraiment, ça touche aussi à mon histoire un peu. Ah ah. Oui. Ah voilà. Ça touche aussi à mon histoire un peu. Vous êtes aussi. Donc, moi aussi, je voulais être indépendante. Ah ah. Ça dépend pas de quelqu'un. Oui. Le débris est avancé aussi. Ah, donc vous appuyez ce que le docteur Manikassé vient tout de suite de dire. Vous inspirez déjà. Je les encourage. Je les encourage. Merci. D'accord. Les jumelles, vous avez créé l'association Force. Pourquoi ? Ce sont des mots forts qui ont été utilisés pour votre signe. On est rentrés vers la fin 2012. Et en fait, comme on est partis très jeunes, on n'a pas été confrontés à certains mots de notre société, notamment vis-à-vis des femmes. Au retour, on a été un peu, entre guillemets, choqués, quoi. Oui. Par certaines choses et tout. Par certaines réalités. Donc, on s'est dit au-delà de tout ce qu'on a fait de nos domaines de compétences, je pense qu'on s'est dit avec Bouchra et avec nos sœurs et des amis qu'on peut être utile même au niveau de la cause des femmes. C'est-à-dire être une sorte de porte-voix pour ces femmes-là pour qu'elles puissent s'épanouir tout simplement dans notre société. Donc, Force, on l'a créé. Femmes osant la réussite et le combat pour l'équité. Même dans le nom, on veut déjà se donner du courage par rapport à ce combat-là. Mais donner aussi aux femmes du courage. C'est-à-dire qu'on peut oser certaines choses. On est dans une société, c'est vrai, où les femmes... Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font aussi pour les femmes, notamment en termes législatifs et tout ça pour aider. Mais les plus grands obstacles sont au niveau de nos mentalités. Donc, ça nous confirme que la question, la problématique, elle est surtout dans les mentalités qu'il faut changer. Et donc, nous avons créé Force pour apporter un petit peu notre contribution dans cette lutte-là pour les femmes. D'accord. Bouchra, vous avez écrit deux livres. Vous êtes les co-auteurs de ces livres. Parlez-nous un peu succinctement de ces deux livres. D'accord. Donc, oui, comme vous venez de le dire, en 2017, avril 2017, on a publié Le Tchad de nos rêves, La saveur de l'espoir, chez l'Armaton. Et Le Tchad de nos rêves, c'est un essai politique parce qu'on y donne notre avis. On y fait des propositions par rapport à ce qui nous entoure. Ce qui se passe. Le Tchad. Et donc, en fait, on a essayé de dresser une sorte d'état des lieux, de ce qu'on voit autour de nous, pour dire à tel endroit, il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme par rapport à un certain nombre de choses parce que l'ambition, maintenant, on voit partout le développement du Tchad, l'émergence, le progrès, etc. Mais il y a un certain nombre de choses qui nous tirent vers le bas, qui nous tirent vraiment vers le bas sans qu'on ne s'en rende compte peut-être de façon à la mesure du poids de ces pesanteurs-là. Donc, nous avons relevé un certain nombre de problèmes. Donc, si je devais en choisir quelques-uns, quelques principaux, nous avons parlé de la question de la fracture nord-sud, par exemple. Donc, nous devons prendre conscience que le monde évolue et que ces considérations, elles n'ont absolument aucune importance. Elles sont futiles. Et puis, le monde, le monde, il s'est développé. Tous les pays développés, ce sont des pays qui se sont ouverts aux autres. Donc, l'ouverture, elle doit commencer d'abord par nos vies pour ensuite rejaillir sur toute la nation tchadienne. Donc, sa condition questionne un peu le développement du Tchad parce que, comme vous le savez, le Tchad, c'est un pays très éclectique en termes religieux, en termes culturels, ethniques, etc. Et si nous, en tant que Tchadiens, on s'amuse à agiter ce genre de choses, ce genre de repli identitaire, c'est qu'on menace l'existence même du Tchad. Ensuite, il y a la problématique de la femme. Nous n'avons pas manqué de le relever. il y a une grande majorité des femmes tchadiennes qui sont analphabètes ou illettrées. On m'a parlé de 73%. C'est énorme. C'est énorme. Et pendant qu'on sait que les femmes sont un peu majoritaires au Tchad parce qu'elles sont plus de 50%. Donc si le Tchad veut se développer, il a intérêt à faire en sorte que les femmes, elles puissent prendre toute leur place sur l'arène publique, etc. Il faut composer avec les femmes. Et puis, cela passe nécessairement par l'éducation. Oui, par la scolarisation Ça, par la scolarisation des filles. Donc, on a aussi relevé cela pour dire qu'on veut se développer, mais il faut savoir que plus de 50% ne sont pas scolarisés. D'accord. Donc, voilà, ça c'est pour le Tchad de nos rêves. On a proposé des solutions, etc. Le deuxième essai date d'il y a quelques mois, c'est Confidence citoyenne, Contribution pour une transition utile au Tchad. Et dans ce livre-là, parce qu'en fait, tout le monde parlait de transition, etc. Les gens y allaient de leurs propositions. Et nous, on s'est dit pour nous faire entendre en tant que citoyenne lambda, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on a voulu tirer la sonnette d'alarme par rapport à un certain nombre de choses. On a parlé de tout ce qui est lobbying, on a relevé dans notre... Parce que les autorités du pays n'ont pas forcément une image fidèle de notre société. qu'est-ce qui se passe ? Les jeunes, nous, on échange beaucoup avec les jeunes, le milieu associatif, etc. Et il y a des choses qui doivent être dites pour laisser les jeunes exprimer toute leur créativité, leur potentiel, etc. Il y a des vols guidés dans ce pays. Les jeunes ne veulent plus créer, ils ne veulent plus partager leurs projets parce qu'il y a une usurpation qui se fait, parfois, par des personnes qui sont censées financer, etc. Donc, ce sont des petites choses, peut-être, on pense que ça ne peut pas peut-être entraver notre évolution vers le progrès, etc. Mais, je sais que... Ça va donner quelque chose. Ça va donner quelque chose. On va passer tout de suite à la rubrique santé avec le docteur, le gynécologue, Paloma Manikassé. Nous allons suivre le reportage avant de revenir sur le plat. C'est généralement une tumeur. Une tumeur, mais ce n'est pas cancéreuse. Donc, souvent, ça peut causer plusieurs problèmes, un peu comme la difficulté de tomber enceinte. Mais ma grande-sœur, elle a eu un enfant. Mais ça a persisté, donc elle s'est fait opérer deux fois. Elles sont nombreuses, victimes de cette maladie. Appelées fibromes, l'une des maladies fréquentes chez la jante féminine. L'objet de consultation sont dans les structures sanitaires. Les fibromes sont des tumeurs non cancéreuses qui se développent dans l'utérus des femmes et surtout, celles en âge des procréés. Lorsqu'une femme a un fibromes, elle a une sensation de présenteur. C'est-à-dire comme s'il y a une masse au niveau de son ventre, au niveau du pelvis. Ça pèse. Et cette présenteur est souvent associée à des douleurs. Dans la première, c'est d'abord la douleur, ça fait mal. Lorsque le fibrome est gros, ça comprime les organes qui sont autour de l'utérus. Il y a la vessie en avant, il y a le rectum en arrière, il y a des urétères à côté. Ça fait en sorte que ça comprime. Et lorsque ces organes du vaginal sont comprimés, leur métabolisme, leur fonctionnement est un peu perturbé. Par exemple, je prends en arrière le rectum. Lorsque ça comprime, vous aurez tendance à ne pas vider rapidement le rectum, donc vous aurez souvent constipé. Quand vous êtes constipé, c'est associé à la douleur. La douleur n'est pas liée au problème digestif, mais au problème compressif dû au fibrome qui est voluminaire. Vous pouvez avoir souvent être préduit à faire des infections urinaires parce que ça comprime la vessie, ça comprime les urétères et ça ne facilite pas l'évacuation des urines. Donc, ça favorise une stase au niveau des urétères, les canaux qui conduisent les urines des reins vers la vessie, qu'on appelle urétères, ça fait une stase. Donc, quand il y a une stase, ça favorise la pululation des bactériens. Donc, on est plus disposé à faire des infections. Ça, c'est des conséquences. Si vous n'êtes pas pris en charge par rapport à ces problèmes, vous pouvez développer ce qu'on appelle des colopathies fonctionnelles au niveau des tubes digestifs. Vous pouvez développer des infections urinaires ou de traxis. Urinaires ou au niveau de la phareneuréthérie ou soit une piolone. Et ça peut vous amener vers une complication plus grave. Même si l'infection au niveau piolonephérique n'est pas bien traitée, ça peut vous amener vers un problème rénal, chronique. Comme d'autres maladies, les fibromes sont traitées par les médecins spécialistes. Les cas diagnostiqués très tôt ont plein de chances d'être guéris. Lorsqu'on attend que les fibromes deviennent géants comme des iam avec un abdomen volumineux comme si c'était une femme enceinte, c'est normal qu'il peut y avoir un peu de complications après l'intervention. Mais sinon, normalement, si le diagnostic est fait précocement, l'intervention ne fait pas de méqualifié de préférant gynécologue. Normalement, le bénéfice est là et ça doit plutôt favoriser la fertilité que la femme doit concevoir. Prévenir vaut mieux que guérir, dit un adage. Du point de vue des spécialistes, il existe des moyens de prévention contre les fibromes. Les médecins conseillent la pratique régulière du sport et régime alimentaire équilibré entre autres. Nous revenons sur le plateau qui est pratiquement féminin d'ailleurs. Les dames, Docteur Manikassé, dites-nous un peu, quelles sont les causes des fibromes ? Tantôt que c'est dû à l'alimentation, je suppose que les dames ont aussi entendu ces suppositions. Éclairez-nous un tout petit peu. OK. Les causes exactes n'ont pas été déterminées jusqu'à nos jours. On parle plutôt des facteurs favorisants. Qu'est-ce qui amène à l'apparition des fibromes chez les femmes ? Premièrement, on pense que toutes les femmes âgées sans enfant sont exposées à l'apparition des fibromes. Donc, toutes femmes en âge de procréer et qui va au-delà sans enfant, le fibromes peut apparaître. Ça, le facteur âge. Donc, on dit que 25% des femmes peuvent avoir le cancer. Prenez 25% dans un quart des femmes dans le monde. Mais il y a plus dans la race noire. Il y a la race aussi qui est un facteur favorisant. Pourquoi ça ? Pourquoi la race ? Ah oui. La race noire présente plus de fibromes. Ce sont des études qui ont été faites, que ce soit en Europe et en Afrique. On s'est rendu compte qu'il y avait trois à neuf fois des femmes africaines qui présentaient le fibromes plus que les femmes européennes. alors ça, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un point d'interrogation. Donc, il y a également l'hérédité. C'est héréditaire ? Oui. C'est-à-dire que si vous avez votre maman, votre tante, votre nièce qui a eu un fibrone, vous également qui êtes sa fille, vous avez la probabilité d'en avoir. Ça, c'est un facteur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le facteur nutritionnel, bien sûr, c'est-à-dire l'obésité. D'accord. L'obésité. Une femme qui mange beaucoup, une femme qui est obèse est exposée à avoir le fibrone. C'est-à-dire, on a fait une étude, on a pris des femmes qui sont obèses, la plupart des femmes obèses et les femmes non obèses. On s'est rendu compte que les femmes obèses présentaient plus de fibrone. Mais malheureusement, dans mes pratiques quotidiennes ici à N'Djamena, je me suis rendu compte qu'il y avait des filles de 24 ans qui présentaient le fibrone. Pourquoi la spécificité des femmes tchadiennes ? Parce qu'ailleurs, dans toutes les publications, on dit que non, c'est à partir de 30-35 ans que les femmes peuvent présenter le fibrone. Mais ici, très fréquemment, les femmes, à partir de 22-23-24, ont déjà le fibrone. Parfois, ces femmes ne sont pas obèses. Oui, pas du tout. Ces femmes ne sont pas obèses. Donc, comme j'ai évoqué aussi le facteur prédisposition héréditaire, c'est probable. Et donc... Ça se comprend. Voilà. Et donc, voilà lesquelles conviennent de manière certaine. On n'a pas établi la cause à effet. Mais on pense qu'il y a des problèmes hormonaux. Donc, vous savez, la femme a des hormones. Ces hormones-là qui sont destinées à la procréation. Ces hormones font produire les ovules, ils font la fécondation, ils font apparaître les règles, c'est les femmes. Les fibromes, généralement, ils ont beaucoup de signes. Souvent, c'est des femmes qui s'indent d'une manière anarchique. Elles voient des règles, les règles traînent à longueur, ça ne finit plus, ça doit alerter la femme. Deuxièmement, si les règles sont parfois intermittentes, c'est arrêté, après un moment, ça revient. Donc, ça aussi, ça doit attirer la femme. Et la femme peut également présenter une pésanteur. Donc, le bas-ventre va avoir une certaine lourdeur. Elle sent une lourdeur. Dans ce cas, elle va vite pisser. Elle va juste de temps en temps aux toilettes parce qu'il y a une pression au niveau de l'utérus qui pèse sur la vessie et ça fait que la vessie ne remplit jamais un peu de vessie. la femme va aller au toilette pour le tisser pour le soulager. D'accord. Madame Bénédicte, qu'est-ce que vous en dites ? Bon, j'ai accompagné une de ma voisinette chez le docteur en 2020. OK. Comme le docteur a dit. Qui souffrait de fibro. Oui. Le docteur a découvert qu'il y a une boule dans l'utérus qui est couvrée par l'eau. Et le docteur a dit de faire l'opération dans l'immédiat. Une fois à la maison, j'ai eu ce cas son mari. Ils ont traîné, traîné, la menée au villa fait des trucs, après la vente est enflue, vraiment. C'était devenu compliqué. Compliqué. Après, elle a rendu la main. Oh là là. Après l'opération, c'est tellement gros. Oui. Ça a maintenant encore de l'eau assise dans, tire l'eau parce que ben n'y te le dos. Et à la fin, elle est décidée. Oh là là. Des jumelles. Je vais y aller. Déjà, je voudrais rendre hommage au docteur, docteur Manikassé, parce que moi, c'est un nom avec lequel j'ai grandi. Donc depuis très longtemps, j'entends docteur Manikassé, tout ça. Donc d'une manière, vous aussi, vous aidez les femmes quand vous aidez dans leur mission de donner la vie et tout ça. Et donc, je voudrais vous rendre hommage avant d'intervenir. mais c'est vrai que moi, j'en entends parler de plus en plus des fibromes. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, par exemple. Et donc, quand vous avez évoqué les différentes causes possibles, est-ce qu'il n'y aurait pas... Là, c'est une question que je me pose. C'est à vous de... Je ne sais pas s'il faut creuser dans ce sens-là. Mais pour le Tchad, par exemple, parce qu'on ne peut pas expliquer, comme vous l'avez dit, au bout, que j'ai une fille de 24 ans et déjà... des fibromes, tout ça. Donc, je me dis, est-ce que ce ne serait pas lié aux protections hygiéniques ? Là, une amie en commun, une malienne, qui a un désir de maternité depuis très très longtemps, mais malheureusement, elle fait des fibromes à répétition maintenant. Et une fois, quand elle est sortie de la salle d'opération, elle a filmé ce qu'on a retiré de son utérus. On était choqués quand on l'a vu. Au départ, elle pensait même qu'elle était enceinte. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'était vraiment pas beau à voir et c'était énorme. Et elle essaie depuis plusieurs années, en fait, d'avoir des enfants. C'est vraiment un drame qu'elle est en train de vivre à cause de ces fibromes-là. Donc, je peux en témoigner et je me dis, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Dieu nous en préserve déjà et qu'il aide les femmes qui l'ont ou qu'il aide la recherche, en tout cas, scientifique, pour arriver à bout de cette maladie. Je me rappelle bien en 2005, j'avais opéré à l'hôpital général à l'époque, la maternité était là-bas. Je suis rentré au bloc opératoire à 9 heures. Je suis sorti du bloc opératoire à 15 heures. J'ai enlevé un fibrome de 7 kilos. Et donc, la femme, pour elle, elle était enceinte. Et donc, le ventre était très volumineux. Et pendant tout ce temps, elle portait cette masse en elle. 7 kilos. Elle avait ça dans le ventre. Donc, vous voyez le fibrome. En général, si vous avez ça, c'est que c'est une femme qui a duré sans avoir d'enfant ou bien elle n'a pas du tout d'enfant. Et ça, c'est très caractéristique. D'accord. Vous trouvez une femme qui a des fibromes, soit elle n'a pas d'enfant, soit elle est restée pendant 5 ans, 6 ans, sans avoir d'enfant. Et cet intervalle-là favorise, parce que l'absence de grossesse favorise également la présence de fibromes. le terrain est propice pour le... Voilà. Et puis, on se dit aussi, une femme qui a les règles précoces, sans se marier tôt, elle a la possibilité aussi, c'est un facteur de risque, d'avoir également les fibromes. Vous imaginez. Voilà. Mais parfois, ça pousse, ça fait tomber l'enfant, comme l'a dit. Mais bien sûr, c'est la cause souvent des avortements précoces. C'est la cause souvent des accouchements prématurés. C'est la cause souvent des morts fétales inutéroles. L'enfant, il meurt dans le vent parce que le fibrome, si le placenta est juste en face du fibrome, et ça ne se développe pas, et le fibrome l'étouffe, le placenta, l'enfant, il meurt dans le vent. Mais docteur, il y a aussi cet aspect que le fibrome grandit au même moment que l'enfant qui est porté par la mère. C'est ça. Et évidemment, il y a une compétition maintenant parce que la maman a beaucoup de sang et le fibrome consomme beaucoup l'alimentation. L'enfant prend une partie, le fibrome également prend une partie pour se développer. donc ça épuise la femme. Et puis maintenant, à l'accouchement, elle va se mettre à saigner d'une manière vraiment cataclysmique. C'est des hémorragies. Je suppose qu'on ne peut pas intervenir, pratiquer une intervention chirurgicale pendant la grossesse. Enfin, s'il y a un fibrome à côté. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, quand on fait une césarienne par exemple, parce que généralement, une femme qui a des gros fibromes, il faut pratiquer une césarienne. Sinon, ça va être un problème. Donc, vous faites la césarienne, vous ne touchez pas au fibrome. Vous enlevez l'enfant, vous le reposez, vous refermez, vous revenez encore après. Un autre jour ? Un autre jour, trois mois, quatre ou cinq mois après pour revenir. Parce que si vous intervenez le fibrome après avoir enlevé l'enfant, le truie ne va plus se fermer. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que on rencontre plus de fibromes parmi la population noire, noire féminine. Donc, je ne sais pas est-ce qu'il y a eu des études qui ont donné peut-être un certain nombre d'éléments qui pourraient expliquer cela où on n'a absolument aucune connaissance quant aux causes de cette prégnance chez les femmes ? Il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple, le cancer du sein de l'étérus, le cancer du sein, il y en a beaucoup plus, c'est la race noire que la race orange. C'est ça aussi ? Oui. C'est blanc aussi. Oui, bien sûr. On se pose la question. On ne connaît pas d'une manière exacte pourquoi les noirs présentent tant de choses et que dans les occidentaux il n'y en a pas. Mais on n'arrive pas du tout jusqu'à maintenant à chercher à trouver la cause. Non, c'est la génétique. Comme la drépanocytose. On en rend compte que chez les noirs, apparemment. Voilà. Oui, il y en a beaucoup. Le problème aussi, il faut dire que en Afrique, on fait ce qu'on appelle l'endogamie. C'est-à-dire j'ai marié ma tante, je n'ai pas ma tante, je n'ai pas marié. Les cousines. Vous voyez ? Et cette maladie-là qui devient beaucoup plus... L'hérédité est tendue. Effectivement. Donc il y a un mariage consanguin souvent. Il y en a beaucoup. Et c'est ça qui fait par exemple le cas des drépanocytoses. Ça se distribue, c'est la ceinture. Surtout en Afrique noire, la ceinture passe par le tchèque. Il y a beaucoup de drépanocytoses. Surtout la lignée, tout ça. Parce que les gens se marient entre eux. En Occident, ce n'est pas ça. Merci beaucoup, docteur. Je vois que les dames sont très intéressées. Nous allons passer à notre troisième rubrique en style de vie où nous parlerons du tissage avec Mme Bénédicte. Nous allons regarder le reportage. A tout de suite. La coiffure africaine, pour ne pas dire la coiffure tchadienne, a changé de tendance. Des chapeaux tissés à base des mèches inondent les marchés. Les filles et les femmes ne se tracent plus comme autrefois. C'est dans ce contexte que Mme Bénédicte s'est fait une place. À domicile, elle fabrique au mois 10 chapeaux par semaine et la clientèle ne taré presque pas. Torsadé, ajouté, Chabat, Abladaï et bien d'autres modèles sont confectionnés par cette dame qui se baque comme elle peut pour joindre les deux gonds. Contribuer aux nombreuses charges familiales, c'est le souci majeur de cette mère d'enfant. Tranquille dans son coin et fière de ce don qu'elle possède, Bénédicte en fait bon usage afin de se prendre en charge et soutenir son mari. Nous revenons sur le plateau pour parler cette fois-ci du tissage avec Mme Bénédicte Mad Bondo. Vous faites un travail très artistique. D'où vous êtes venue cet amour pour la coiffure, Mme Bénédicte ? Ok. Moi, ma mère tresse, depuis tout petite, je commence à apprendre à tracer et arrivée en 2010, je suis le film là, comment que les gens qui partent tuer les gens, après je vois la personne chauche, je me dis mais si c'est la même personne. et c'est comme ça que j'ai réfléchi, ça c'est pas un chapeau. Donc j'étais au marché, j'ai payé un tissu, moi-même j'ai fabriqué comme ça, j'ai posé sur mon pied, essayé de faire le chapeau là et c'est comme ça, un peu un peu j'ai avancé. Je n'ai pas fait la formation pour ça. Comme ça ? Et dès que je sors, je te vois avec quelque chose là, je viens à la maison, je vais imiter ça. C'est comme ça que je fais. Donc grâce à ça, que je peux avec mes enfants. Je les nourris avec ça, je paye les enfants et ils comptent plus lui-même. Donc c'est grâce à ça. Et dans mon quartier, j'ai formé aussi beaucoup de filles, mes voisines aussi. Ah ça c'est bien. J'ai déjà formé aussi. Je leur ai dit, regarde si ton mari travaille même, il fallait que toi aussi, tu cherches aussi. Parce qu'il ne faut pas être dépendant de ton mari. Si ton malade, par exemple nous les femmes menant beaucoup, c'est nous qui subit, les maris morts, la maman avec les enfants. Et si ton mari n'est pas là, qu'est-ce que tu peux faire avec les enfants ? Donc il fallait débriller aussi pour aider ton mari. C'est comme ça que je me suis débrillée. Et avant, mon mari a trouvé un contrat, j'ai acheté beaucoup des periques et des greffes là. J'ai sale dans mon sang comme ça. J'ai beaucoup de clients qui viennent, différents. Et après, le contrat il n'y en a pas. Vraiment, les mèches que j'ai payées, c'est diminué. Et il y a une chose que j'ai beaucoup de clients, j'ai clients potentiels, c'est moi. Au marché, c'est moi qui livre ça. Ok. Vous voyez le chapeau là, si vous voyez au marché de Dembe, c'est deux femmes qui en ont ça. et je fabrique pour Marois. J'ai des clients qu'elle m'appelle, elle fait commande de 10-15, elle envoie Marois. J'ai deux clients de RCA, de Marois. Et aussi, j'ai une cliente de Gabon. Mais c'est carrément une grosse entreprise. j'envoie en Maho, à Iriba et l'autre, au Madjera aussi. Donc, c'est ça. Moi, je fais comme, je suis grossiste. Ok. Donc, je fabrique ça. J'ai des clients qui m'appellent, ils ont mon numéro, qui m'appellent, oui, je veux tel commune comme ça. Et la personne, amène moi son argent d'abord. Parce que, avant, je fais ça, je donne la personne. d'acheter tout ce qu'il faut. Avant, je donne avec la personne, ils vont se me payer pas. Donc, si tu veux tel chapeau, tel nombre, tu me donnes ton argent, je fabrique tout, je te donne et tu vas aller vendre ça. D'accord. Vous aimez faire la famille, je n'ai pas la monnaie. Le docteur Manikassé est à côté, il vous écoute. C'est comme ça que je débrie et ça m'a beaucoup aidé. Je vais donner la parole aux jumelles. Moi, déjà, je suis très impressionnée par l'histoire. C'est qu'elle fait, oui. Votre histoire, parce que vous en parlez très simplement, mais c'est, ailleurs, on dirait que c'est une success story. Vous voyez, déjà, vous êtes autodidacte et vous avez une affaire qui marche parce que vous répondez, c'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Je pense que vous, vous êtes à vous seul un cours sur l'entrepreneuriat et je pense que les jeunes aujourd'hui qui parlent d'entrepreneuriat, tout ça, qui sont surtout focalisés sur les prix, ils gagneraient à se rapprocher de vous parce que c'est quoi être un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui a un moment donné à certaines compétences, certaines connaissances qui peuvent répondre à un besoin et qui gagne sa vie à travers la réponse à ces besoins-là. Docteur, vous avez la parole. Donc, je voulais la féliciter pour cette initiative-là. Je pense qu'au Tchatt, les gens pensent qu'il faut faire l'université, avoir les diplômes rentés dans la fonction publique. Alors, du côté américain, les gens cherchent à quitter la fonction publique pour aller faire le business. C'est le contraire. Et donc, tout le monde reste comme ça. Les jeunes qui sont capables de faire, commencer avec les petits, même labourer, avoir un peu de l'argent, lancer, c'est un fonds de départ et lancer, faire des activités. Ils restent, ils attendent la fonction publique. Il y en a des gens qui attendent 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc, ce n'est pas normal. Ce que vous faites là, c'est une chance pour vous. Merci. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à notre dernière rubrique qui est entre nous. Nous allons suivre tout simplement le micro-trottoir qui a été réalisé à ce sujet sur l'harcèlement sexuel au niveau du boulot. et nous revenons sur le plateau. C'est bien, c'est partout. Ce n'est pas seulement dans les institutions publiques, privées, partout il y en a. Dans une institution quand il y a une femme, il y a toujours ce tarcèlement. Mais pour moi, je vois que c'est la femme qui doit savoir te tenir. Quand tu es dans un lieu où il y a les hommes, toujours il y aura des avances. Par exemple, si tu es une femme mariée, c'est à toi de t'étenir. Tu te fixes un principe et tu respectes ce principe. Ça existe. Ça existe vraiment. J'ai eu aussi des témoignages des femmes qui, de temps en temps, essaient d'échanger avec moi pour telle personne, Marcel, telle personne, tel directeur. et quel conseil me donnerais-tu ? Voilà. Vous voyez, c'est des choses qui existent. Par exemple, dans les bureaux, quand un chef de service, un directeur reçoit une stagiaire, surtout du côté des femmes, quand on reçoit une stagiaire, souvent, les gens veulent absolument coucher avec la stagiaire. Il faut reconnaître que ce n'est pas tous les hommes qui harcèlent les femmes au travail. Il y a ceux qui sont honnêtes, qui font vraiment leur travail honnêtement. Et il y a d'autres, voilà, qui sont aussi quelquefois provoqués par ces stagiaires. Le phénomène, en principe, il devrait avoir ce qu'on appelle une sensibilisation au niveau de nos institutions. Ce qu'ils subissent, on devrait les sensibiliser pour qu'ils dénoncent ce phénomène-là. Parce que sinon, ça va persister et les gens continuent à se poser des questions. Le phénomène d'harcèlement sexuel, ça existe également. Donc, il faudrait qu'il y aura ce qu'on appelle une sensibilisation pour que les gens dénoncent. Mais tant qu'il n'y aura pas de dénonciation, il serait difficile de résoudre ce problème-là. Voilà, c'est un peu triste, mais ça existe réellement. Mesdames, Messieurs, nous revenons sur ce plateau pour parler de l'harcèlement sexuel au niveau du boulot. Je donne la parole aux jumelles, à Bénédicte, mais également au docteur Manikassé pour se prononcer sur la question. Quelle appréciation faites-vous de l'harcèlement sexuel au niveau du boulot ? C'est quelque chose qui existe, comme partout d'ailleurs. Le Tchad ne fait pas une exception. Pas du tout. Partout, on a le harcèlement, déjà, même en France, il y a eu des affaires qui ont défrayé la chronique. La chronique, oui. Balance ton port, quelque chose comme ça. Donc, on a des femmes et parfois, on a tendance à penser que les femmes indépendantes ou qui auraient une certaine force de caractère pourraient mieux se défendre ou qu'elles n'en seraient pas victimes. Mais au contraire, parce que quand on a vu les femmes qui ont balancé, souvent, c'est après plusieurs années, plusieurs décennies, qu'elles osent en parler et tout ça. Donc, il y a certains hommes, pas tous aussi, certains hommes qui utilisent une certaine position de vulnérabilité des femmes pour arriver à leur fin. Et certaines femmes le vivent très mal. Comme l'a dit quelqu'un, je pense qu'il faut être exhaustif, quoi, dans notre appréciation de la problématique. Il y a certaines filles, malheureusement, qui considèrent cela comme normal. Comme une voie. Un moyen, voilà. Un moyen comme un autre d'ascension sociale, professionnelle, etc. et qui, parfois, provoquent la chose. Donc, avec des tenues affriolantes et tout ça. Donc, je pense que... Et parfois, très jeunes. Moi, c'est ça qui me désole un petit peu. C'est que, de plus en plus, dans notre société, on a des jeunes filles pour avoir un 100 plus. En fait, on a tendance souvent à dire que la femme est considérée comme un objet. Mais malheureusement, il y a des femmes qui se chosifient pour atteindre leurs objectifs dans la vie. Et ça, je pense qu'il faut conscientiser aussi les hommes pour qu'ils arrêtent de harceler les femmes. C'est pas que je cautionne. Mais les femmes doivent aussi avoir une autre approche de la chose. C'est pas normal. On peut pas mettre sur la balance genre, tu peux avoir un travail ou une ascension professionnelle. Mais il faut que tu donnes une contrepartie de toi-même. Donc ça, on peut pas considérer ça comme normal. les filles doivent l'intégrer et elles doivent être un petit peu coûtées pour avoir cette capacité en tout cas à gérer ce genre de situation. Je parlais avec une de mes grandes sœurs récemment. Elle me dit « Bouchra, ce qui est triste au Tchad de nos jours, c'est que c'est considéré de plus en plus comme normal à tous les niveaux. » Elle me dit « Soit tu te soumets au dictat, soit tu es marginalisé. » Donc, elle évoquait en fait une certaine situation et elle a fini par comprendre que tous les blocages qu'elle avait c'était liés à ça. Au départ, elle ne comprenait pas. C'était ça en fait. Donc, voilà, comme Yusra l'a dit, c'est un peu triste. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par conscientiser les femmes. Parfois, le harcèlement, il est aussi dans la famille. Vous avez de grands cousins, par exemple, qui harcèlent les petites cousines, les petites filles dans la maison. Et c'est vrai que le thème, c'est dans le niveau professionnel. Mais si on devait aller un peu au-delà, c'est que, voilà, il faut conscientiser, il faut expliquer. Moi, j'entends, je lis parfois sur les réseaux sociaux, on dit « Il ne faut pas laisser vos filles s'asseoir sur les genoux des hommes à partir d'un certain âge, etc. » Mais moi, je pense qu'il y a déjà, il faut commencer à en parler sans tabou. Parce que ces choses-là dans nos sociétés, elles sont taboues. Il faut commencer déjà par en parler sans tabou pour que les filles qui penseraient que c'est quelque chose de normal ou de naturel se disent que « Tiens, ce n'est pas normal que telle personne me fasse cela. » Donc, voilà, il y a vraiment un travail de conscientisation à la base. Je peux juste rajouter quelque chose, c'est une anecdote, en fait. Ça a été dit dans le portrait qui a été fait de nous. On a participé au YALI, au programme YALI. Donc, c'était aux États-Unis. et je me suis rendu compte qu'en Afrique, ce que nous, on considère comme normal, de la drague normale, là-bas déjà, c'est du harcèlement. Donc, il y avait un jeune Africain dans notre groupe, donc aux États, c'était à Charlottesville, donc en Virginie. Et il a eu deux avertissements. On a failli le faire partir, le ramener chez lui, dans son pays, parce qu'il harcelait une jeune fille et il ne s'en rendait pas compte. Et quand la fille allait se plaindre, il a dit « Non, je ne lui ai rien fait. » Ils disent « Tu lui as proposé quelque chose ? » Elle t'a dit « Non, oui, mais j'ai un peu insisté. Peut-être que je vais réussir à la convaincre. » Et eux, ils lui ont dit « Ça, c'est déjà du harcèlement. » Voilà. Donc, il a eu deux avertissements. Il était vraiment en sursis. Donc, c'est pour vous dire que selon les sociétés comme ici, maintenant, ça a tendance à être banalisé. C'est un moyen comme un autre pour avoir... Mais sous d'autres cieux, c'est grave. C'est déjà quelque chose de grave. Madame Bénédicte, qu'est-ce que vous en dites ? Vraiment ? Elle m'a donné l'histoire de ses deux collègues. L'autre que le professeur est malade. La SIDA. Donc, il couche souvent à fait tous les élèves. C'est que tous les filles l'avaient touché avec lui. Toutes les étudiantes. Et c'est comme ça qu'il a fait à la fin. Il est décédé. Dès qu'il a décédé, les élèves, c'est qu'il a décédé par la SIDA. Et la deuxième, le professeur accélère à l'élève là. Elle ne le veut pas. Et ce qu'elle va faire, elle est parti faire tes soeurs faire faux du SIDA. C'est une prothèse de VIH. Très intelligente. Je suis malade. Voilà. depuis, avec toutes les demandes que tu demandes, je ne dis pas pour rien. Je ne veux pas vous contaminer. Donc, je le vois assez. Je suis malade. C'est fini. Elle est allée nappée. Voilà. Je vous assure. vraiment. Elle est très intelligente. C'est l'élève là. Et aussi, nous, les femmes aussi. Nous, c'est que ça chère. Imaginez, au boulot, parfois, d'autres femmes habillées à un comportement, même, sur quoi les filles allaient déposer de ces pour les stages-là. Ils parlent avec les responsables, c'est tout ça qui court ça. Et la personne a profité aussi de cela. Oui, c'est ça. Vraiment. Docteur Manekassé. Je pense que ils ont déjà dit l'essentiel que c'est un problème d'éducation. Effectivement. Parce que si vous êtes bien encadré, bien éduqué dans votre famille, donc, pas seulement éducation simple, mais éducation sexuelle, bien sûr, de l'informer sur la situation et si la fille a une dignité, donc, elle est responsable, elle est conscientisée, vous travaillez quelque part, vous ne souriez pas, vous restez vraiment ferme sur votre position, les gens vont avoir peur. mais si vous portez des jippes ou les seins sont dehors ou bien les cuisses sont dehors, on s'expose, mais une moitié du sein dehors, les cuisses dehors, mais c'est une provocation. Ça, c'est vous voulez qu'on vous adresse la parole. Effectivement. Donc, il faut éviter ce genre de comportement. Si vous êtes une femme ferme, vous travaillez, vos conditions, il vous parle, il vous fait des avances, vous ne répondez pas, le monsieur va se retirer. Il ne va pas continuer à vous persister. C'est vrai, il y a des femmes qui acceptent parce que c'est une situation de vulnérabilité. Elle n'a pas de moyens. C'est une situation sociale. Ça existe. Ces gens de femmes sont tentées. Elles sont tentées, elles sont obligées d'accepter, tout ça, tout ça. Mais il faut dire globalement que le harcèlement est aussi pathologique dans notre jargon, c'est-à-dire médical. Il y a des gens qui sont mentalement malades. Malades. Il faut qu'ils harcèlent. Il y a des femmes. Partout. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la même personne qui a harcelé trois, quatre, cinq personnes. C'est pathologique. C'est une pathologie psychiatrique. Ça existe bel et bien. Dans ces personnes-là vont continuer, vont persister. Il y a des gens qui harcèlent au téléphone, par exemple. Bien sûr. Juste au téléphone, ils vont te harcèler, harcèler, harcèler. Mais globalement, au Tchad, c'est nul. Si vous dites que vous allez lutter comme le harcèlement, c'est compliqué. C'est une goutte d'eau dans la mer. Ça, c'est un travail à faire. Il faudra commencer quelque part, docteur. Bien sûr. Quelqu'un qui a les moyens, pour lui, il faut... Toutes les femmes. Tout est permis. Parce qu'il a les moyens. Oui, tout est permis. Les moyens ne sont pas seulement financiers. Aujourd'hui, les ministres, les DG, ils te prendent. Il a aussi ses moyens. Il va te brasser ses moyens. Tu ne veux pas, il va te balancer. Il te prend des étiquettes. Il te renvoie. Voilà. Effectivement. Et toi, tu es en situation de vulnérabilité. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est comme ça que beaucoup se laissent faire. Tu dis non, je n'aurai pas les moyens pour lui donner ma famille, tout ça, tout ça. Vous voyez ça ? C'est une situation qu'on ne pourra pas régler, en tout cas, très vite au Tchad. C'est ça. Il nous faut vraiment du temps. On a beau faire éduquer, mais la mentalité de Tchadé, c'est très difficile. C'est difficile. C'est très difficile à régler. Je m'arrête là. D'accord. On va aller pour la dernière tranche qui est la détente aux jumelles, à Bénédicte, mais également au docteur. Nous allons partir avec la chanson Solal d'Afrotonix avant de mettre fin à notre émission. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour la tranche du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Télétiad pour la suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada